Musique Pouvez-vous expliquer ce qu'est Roland-Garros exactement ? Alors Roland-Garros c'est un tournoi de tennis qui fait partie des 4 grands chelins. A quel état de tournoi c'est des routines chaque année ? Alors le tournoi dure 15 jours et tous les ans ça a lieu la dernière semaine de mai et la première semaine de juin. Quelle est la différence avec les autres tournois ? Alors la grosse différence entre Roland-Garros et les autres tournois c'est qu'ils se jouent sur terre battue. Et quelles sont les spécificités pour un joueur de jouer sur la terre battue ? Très différente de la surface dure, synthétique. D'abord il faut savoir glisser sur terre battue parce que c'est de la brique pilée qu'on vient saupoudrer sur différentes couches de matériaux différents. Et donc ça demande aux joueurs des exigences physiques plus importantes. Et pouvez-vous présenter l'événement Rendez-vous à Roland-Garros ? Alors l'événement Rendez-vous à Roland-Garros qui se déroule actuellement en Corée, c'est un tournoi pour des jeunes coréens. Donc on a aujourd'hui 16 garçons et 16 filles de moins de 18 ans qui s'affrontent pendant 4 jours. Et le vainqueur de chaque tableau, garçons et filles, sera qualifié à Paris. Le jeune coréen qui aujourd'hui va remporter Rendez-vous à Roland-Garros ici à Séoul, aura peut-être la chance dans un mois de participer à Roland-Garros ou Thomas Junior. Cette année nous avons 5 pays, donc toujours la Chine, le Brésil et l'Inde, et la Corée du Sud et le Japon se sont ajoutés. Quelles sont les relations de la Fédération Française de Tennis et la Korea Tennis Association sur ce projet ? Alors nous avons signé un accord avec la Fédération Coréenne au mois de septembre l'année dernière. Nous avons depuis envoyé notamment un coach français, une référence, parce qu'il fait partie de la direction technique nationale, pour former des coachs coréens. Et aujourd'hui, c'est la seconde étape, j'ai envie de dire, de notre coopération, c'est ce fameux tournoi junior avec l'aide de la Fédération Coréenne. Et l'objectif étant, que ce soit pour cet échange d'entraîneurs, de joueurs, ou même ce tournoi, c'est de faire la promotion du tennis, faire la promotion du tennis interbattu, et permettre de développer ce sport ici en Corée, pour voir dans quelques années de plus en plus de joueurs coréens participer à Roland-Garros. Et peut-être même un jour, gagner Roland-Garros, c'est ce qu'on espère.